1, 2, 3, 4 Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On a Rien Préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien à préparer, sinon ça ne serait pas de l'impro. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Instagram et Facebook On a Rien Préparé, at On a Rien Préparé. Et même si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Tipeee pour nous soutenir financièrement. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. J'ai avec moi la grande, la sublime, l'incroyable Manu Hélebert ! Bonjour tout le monde ! Et j'ai également avec moi le grand, le sublime et aussi le splendide Héchabelle à mourir ! Bonjour tout le monde ! Et bien dis donc, en forme pour cet épisode 3, saison 3 ! Mais oui, toujours ! Vous avez vu comment j'ai casé le numéro de l'épisode en fin de présentation parce que j'avais complètement oublié de le faire en début ! Mais hé, ce n'est jamais trop tard ! Ouais, mais bon, c'est jamais trop tard tant que... Même si ce n'est pas dit, c'est pas grave, c'est écrit en fait dessus. Pour le public, il s'est compté ! Vous-même, vous sache ! Vous-même, vous sache ! Et aujourd'hui, c'est un épisode avec Zeuzeu qui présente ! Alors, ça veut dire question débile du jour ! Alors, faire les questions débiles en mode, vous préférez ça ou ça, c'est saut 2021 ! Alors, même si on est encore en demi-heureux ! Mais oui, c'est ça la binarité ! Alors, du coup, j'ai choisi de poser une question ouverte aujourd'hui ! Alors, attention, préparez-vous ! Quel est votre goût de chips préféré ? Une question des plus importantes ! Parce que je rappelle que j'invoque l'esprit d'Eva Seffart ! Qui, un jour, l'esprit d'Eva Seffart, improvisatrice de talent, qui, un jour, a fait un système de pourcentage de compatibilité entre les gens en fonction de leurs goûts de chips préférés ! Alors, cette question est incroyablement importante ! Manu ! Alors, moi, en fait, c'est un peu comme pour les pizzas ! Je me dis que... Donc, il y a de l'ananas dessus ! J'allais le dire ! Tu mets des tranches d'ananas frais en plein milieu, un paquet de chips, histoire que tout le viendra ! Moi, je mixe mes chips avec de l'ananas ! Et franchement, ça fait une pâte très bonne ! Non, pas ! Non, mais donc, dans une bonne pizzeria, moi, je me dis toujours, tu peux commander une margarita si t'es dans une bonne pizzeria, ce sera super bon ! Eh bien, pour moi, une bonne marque de chips, c'est la marque où les chips au sel sont super bons ! Donc, moi, je prends des chips au sel, mais de bonne marque ! Tu vas recommander une marque ou on n'en est pas là et on ne va pas faire ça ? Je vais peut-être contacter des marques pour dire, si vous voulez la prochaine fois que je vous recommande ! Il faut douiller ! Mais pour le moment, personne n'a douillé ! Donc, toi, c'est qualité de chips au sel qui déterminent ! Je pense que ça dépend des marques et ça dépend des moments. Il y a des très bons chips au pickles, par exemple. Il y a des très bons chips au nachos, par exemple. Il y a certains qui sont bons au paprika. Et il y en a particulièrement une marque qui fait des chips sur la truffe qui sont plutôt dingues ! Je suis un peu moins truffe, c'est bon ! Ah, c'est le paquet blanc avec une grosse truffe en... Non, non, c'est pas bon ! Ah non ! C'est super bon avec un truc... Avec un taureau dessiné dessus ! Ah oui ! Ah oui, oui, c'est bon, ceux-là ! Ah oui, c'est vraiment le nom de la marque ! C'est super bon ! Au moins, c'est clair ! Ils sont super bons ! C'est les chips super bons ! C'est super bon ! Voilà, je pense que ceux-là, ils sont vraiment pas mal ! Ils portent bien leur nom, c'est vrai ! J'ai pas de truc particulier ! De manière générale, les chips, ça me fait pas très envie ! Ah ! Ouh là ! Ouh là 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 ! On va lancer un autre débat ! Moi, je crois que c'est les chips au poivre ! J'ai vraiment beaucoup le goût du poivre, de manière générale ! Vraiment, j'ai un truc poivre, poivre et sel, du poivre en général ! Sinon, j'aime bien les croupouks aussi ! Ah ! Voilà, les croupouks sérieux ! Tu te posais la question aussi à toi-même, en fait ! Comment ça ? La question, tu te l'as posée aussi à toi-même ? Oui, oui, oui ! Toujours ! Bien sûr ! Toujours ! Tu as ton goût de chips préféré ? Et j'ai remis ça beaucoup en question pendant longtemps, mais maintenant, je suis une femme assertive ! J'ai les croupouks et le poivre ! Tu es sûre de ton identité de chips ? Je l'identifie comme crevette ! Crevette au poivre ! Crevette au poivre ! Ah, j'avais goûté des chips crevettes une fois, mais dégueulasse ! Ils sentaient pas bon et ils goûtaient pas grand-chose ! Merde ! Ça craint ! Oui, du coup, ça goûte un peu le carton, les mauvais croupouks ! Oui, ça, c'est vrai ! Les croupouks, c'était vraiment du chips, enfin bref ! Bon, 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 bon ! C'est un peu l'adaptation du croupouk, non ? Oui, ou... Non, 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 je sais pas... Non, parce que c'est free, les croupouks ! Oui ! Ah ! Oui ! Bienvenue dans cette émission d'improvisation ! Non, exactement ! Parce que nous sommes pas qu'un épisode qui invoque Eva Seffart pour connaître notre compatibilité entre nous ! Ouais, donc il est pas ouf, si j'ai dit... Moi, je me demande quels sont les résultats, quelles sont les tendances qui sortent de ça, tu es sûr ! Eva, dis-nous tout ! En tout cas, maintenant, nous allons passer à vraiment le cœur de ce podcast, les improvisations ! Nous allons faire trois improvisations avec des catégories proposées par chacun, chacune d'entre nous ! Et on commence par Manu ! Oui, et je vais continuer sur la merveilleuse discussion qu'on a eue, parce que... Oh non ! Je t'interdis ! Ah ! J'ai préparé un truc, en plus ! Oui, oui, j'ai préparé un truc ! Mais c'est vraiment par hasard très proche ? Mais plus ou moins, en vrai, plus ou moins ! C'est assez alimentaire, et tout ça... C'est un peu de la junk food, si on prend ça comme ça ! Donc en fait, oui, c'est assez proche ! Parce que oui, on n'a rien préparé, vous venez d'en avoir une très belle illustration, nous aimons les débats ! Nous cultivons les débats ! Et dans ces terres où il faut absolument être pour ou contre des choses... La binarité, hein ! Eh bien, nous, nous proposons des alternatives, et aujourd'hui, un grand débat très important, qui, je le sais, va diviser notre auditorat, mais c'est aussi ça, faire partie de la communauté, on n'a rien préparé ! Est-ce qu'il vaut mieux mettre le lait et puis les céréales dedans, ou les céréales et puis le lait dessus ? C'est affreux, parce qu'il y en a un qui doit être contre, quoi, putain ! Alors voilà, donc il y aura une personne qui sera pour le lait avec les céréales après, et une qui sera pour d'abord les céréales et puis le lait dessus. On est d'accord qu'on est toutes les deux sur la deuxième option ? Je sais pas, on verra ! En tout cas, je vais avoir deux invités exceptionnels qui vont défendre ces deux positions, je le sais, très controversé. Attention, ça commence maintenant ! Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans La Société fait débat, mais le débat fait aussi société, notre grande émission hebdomadaire qui rassemble un public toujours plus nombreux. Aujourd'hui, pour le débat du jour, nous avons fait appel à des experts dans leur domaine que tout rassemble, mais que tout divise également. L'un, qui va se présenter à présent, défend la thèse qu'il faut d'abord mettre le lait et puis verser les céréales dessus. Alors, monsieur, pouvez-vous vous présenter à notre auditorat ? Oui ! Alors, bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Georges Calapa, et donc, bien, voilà, je viens soutenir le syndicat du bouillon. Formidable ! Oui, car les céréales sont un bouillon. C'est-à-dire, c'est un bouillon, enfin, c'est pas un bouillon qu'on chauffe, mais symboliquement, c'est un bouillon, c'est-à-dire qu'on met des choses dans de l'eau et on les laisse infuser. Intéressant ! Et donc, on laisse infuser les céréales dans le bouillon. Formidable ! Et après, on a du lait aux céréales, c'est au miel, au chocolat, ou à rien, je ne sais pas, moi. Merci beaucoup, merci beaucoup, nous aurons l'occasion de revenir... Je suis astrophysicien de formation ! Formidable, merci à vous, merci à vous. Nous aurons l'occasion de revenir sur votre thèse. Face à vous, une personne qui a défrayé la conique récemment par des articles publiés dans Science Magazine assez incroyables et qui défend, elle, qu'il faut d'abord mettre les céréales puis verser le lait dessus. Madame, je vous laisse vous présenter à notre auditorat. Mais bien sûr, je suis Laura Plafond et moi je défends la thèse que tout simplement le petit déjeuner est une cascade. C'est une cascade de lait qui descend sur notre nourriture préférée, cela vient sublimer quelque chose, mais en aucun cas, en aucun cas, une cascade ne peut avoir de roche sur laquelle s'effondrer notre déjeuner. C'est la roche et le lait vient sublimer cette roche formidable. Voulez-vous réagir à cette proposition, à cette merveilleuse image ? Bah c'est de la merde ! Bah c'est de la vérité ! Bah c'est de la merde ! C'est de la merde ! Le repas optimal, c'est le bouillon. Bouillon matin, midi, soir. Alors le matin, il faut du bouillon. Et le bouillon, il faut d'abord mettre le lait et ensuite les céréales ! Alors, monsieur Calapa, je suis désolée, mais quand on prend des céréales, on ne peut pas aller vers quelque chose de salé. Voilà. Déjà, vous entrez dans la catégorie des gens qui mangent salé le matin, on ne compare pas des céréales sucrées avec un bouillon salé. C'est tout simplement rendre les gens fou ! Alors, excusez-moi, mais pour le débat sucré-salé, je vous renverrai à notre émission d'il y a deux semaines, qui avait eu une répercussion assez malheureuse et finalement un attentat au sel qui avait eu lieu dans une pâtisserie, duquel nous nous désolidarisons totalement. Mais donc, monsieur Calapa, cette proposition du bouillon, est-ce que c'est finalement votre argument principal que j'ai vu avancer par ailleurs ? C'était que les Grecs faisaient comme ça et que nous devons nous placer dans la lignée de nos illustres ancêtres, c'est bien ça ? Oui, les Grecs qui se faisaient casser la figure aux Jeux Olympiques, après, ils n'avaient plus de dents et donc il fallait qu'ils mangent liquide. Alors, ils mangeaient du bouillon. Alors moi, quand j'ai cassé mes dents, quand je suis tombé en skateboard quand j'étais petit, alors du coup, je mange du bouillon. Et donc, vous recommandez cela également ? Oui ! Très bien, très bien. Madame Plafond, vous par contre, vous êtes pour une vision beaucoup plus terrienne finalement de la chose ? Tout à fait, tout à fait. En fait, au final, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ce sont les minéraux. S'il y a une seule chose qui se compare à la qualité d'un céréal, c'est sa provenance de la terre. Il pousse et si l'on rend cela liquide, cela en fait une île, mais ce n'est pas une île, c'est une terre, vous comprenez ? Nous ne sommes pas là pour flotter, nous sommes là pour être basés, pour une journée bien remplie et avoir sa base prête. Vous n'avez qu'à bouffer des cristaux d'améthyste tant que vous y êtes, parce que j'ai vu votre bouquin sur la cristallographie là. Vous n'avez qu'à aller flotter ailleurs avec vos idées de salé et de bouillon, mettez des nouilles dans le lait tant que vous y êtes. Les Kellogg's, ce n'est pas des cailloux, ok ? Mais c'est vous le caillou ! Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas besoin de céréales, vous n'avez pas besoin d'être dans ce débat, voilà. Alors formidable, nous avons deux positions absolument contraires. Il me semble que l'auditorat a pu se faire finalement une image plus claire de l'état de la science et de l'état du débat actuellement. Mais oui, c'est que j'ai raison, c'est ça l'état de la science ! Ah oui, super ! Ce n'est pas comme ça que ça marche la science. Eh bien, en tout cas, quoi qu'il en soit, notre temps d'antenne est terminé. Je voudrais tout de même vous remercier pour votre présence bénévole dans nos studios et vous rendre l'antenne. Merci. Terre ! Terre ! Terre ! Terre ! C'est fait. Et donc le bouillon. Le bouillon. Il y avait ce truc, j'avais vu un truc sur internet où il indique, est-ce que le céréale, c'est un bouillon ? Une soupe ? Une sauce ? Enfin, il disait plusieurs trucs et c'est genre, je trouve que c'est une vraie question. Est-ce que c'est un bouillon ? Est-ce que c'est une... D'accord, donc tu t'inspires des vidéos YouTube ? Je m'inspire de thèses que je vois passer, je m'inspire de ce qui m'entoure comme objectif. Enfin, je ne vois pas en quoi c'est... Tu sais, ça vient vraiment de quelque part, c'est marrant. J'ai cru vraiment qu'il sortait ça de ta poche. De ton chou. C'était dans ma poche. Ouais. Je l'avais mis dans ma poche. Incroyable. Ça venait pas de YouTube, j'ai pas dit que ça venait de YouTube. Parce que je suis effectivement peut-être un peu monomaniaque de ça dans les coups de cœur. Ah oui, c'est ça. Pardon. Très bien. Moi, je dirais que c'est pas une soupe parce que tu ne la mets pas dans une casserole. Tu ne mets pas ta céréale dans une casserole avec du lait. Mais une soupe, elle doit être chaude. Non. Est-ce qu'une soupe doit être salée ? Non, mais tu prépares tout ensemble avant de le mettre dans ton assiette. Et tu verses tout d'un coup dans ton assiette, tu vois. C'est d'où là est tout le débat ? C'est beau. C'est sucré ? Non, ça fait trop bizarre dans mon cerveau. Ça fait trop bizarre dans mon cerveau. C'est pas par définition salé, en tout cas. C'est vrai que, ouais. Donc, du coup, quand on dit bouillon... Moi, j'avais des trucs à répondre à Madame Plafond. C'est salé. Non, c'est pas salé. Ah ben, explique-moi. C'est fini l'impro. Voilà, c'est ça. Moi, depuis que j'ai vu des pizzas au Nutella, je sais que tout est possible. Ah non, mais c'est autre chose. Ça, c'est... Ouais, enfin... Est-ce qu'une pizza peut être sucrée ? Bref. C'est pas vraiment une pizza. C'est beau. Nous relançons des débats après le débat. Mais oui, mais surtout que c'est un débat, celui des céréales, que je lance beaucoup auprès des ados pour faire de l'impro. Faut de la merde. Mais oui, faut de la merde. Et le deuxième débat le plus populaire, c'est pour ou contre les crocs. Ça fonctionne assez bien. Ah, tu leur fais improviser là-dessus ? Ah oui, bien sûr. Ça va être assez rigolo. Parce que les crocs ont un succès phénoménal chez les jeunes. C'est genre impensable. Ah mais, de ouf ! Sérieux ? Je me fais ravacher à chaque fois que j'essaie d'abattre les crocs. Ils sont là. Ah mais c'est trop confortable ! Eh bien, on verra ce que leurs pieds leur disent dans dix ans ! Bah, exactement ! En vrai, c'est pas si mal que ça. Je suis infirmier, il y a un biais professionnel, tu vois. C'est inévitable. Un biais professionnel. Un biais professionnel. Et nous allons passer à l'improvisation suivante qui est proposée par moi-même. Je vous propose, très cher Hicham, parce qu'il me semble que c'est avec toi que je vais le faire. Nous allons faire une réplique imposée. Je vais lire une oeuvre théâtrale grande et fantastique, mais je ne vais en lire qu'une partie des répliques et tu vas improviser l'autre partie des répliques. D'accord. Es-tu prêt ? Yes. Manu, lance le son. On jouait avec la lumière. Là, oui, mais maintenant, on ne joue plus. Ce n'est pas drôle, en fait. Un soldat de la Première Guerre mondiale. Il a grimpé sur la table, un couteau à la main, et s'est approché de moi. C'est précisément ça. C'est vraiment le moment où je trouvais que ce n'était plus très drôle. Jérémy Friedman, neurologue. Il faut que tu décides. Alors, soit on fait le soldat, soit on fait le médecin, soit on fait l'infirmière. Décide le jeu, moi j'accepte le jeu, mais il choisit le jeu. Aimé Lambert. Tu veux que ce soit moi, du coup ? Marie et Jacques Lambert, ils sont morts. On était censés réveiller notre vie sexuelle, pas faire une autopsie, je ne sais pas. Reviens avec moi, s'il te plaît ! Lundi 17 novembre 1989. Tu es parti, tu es resté coincé, tu es resté coincé, voilà. Hôpital Saint-Luc ! Peut-être qu'il faut que je t'y emmène, effectivement. Euh, Montréal. Bon, je vais me rhabiller, écoute. Je vais me rhabiller. La Première Guerre mondiale ! Non, ça ne me fait pas rire, la Première Guerre mondiale. Moi, tout ce que je vois, c'est des cadavres de chevaux, de la boue et des hommes morts. C'est tout ce que je vois. J'en sais rien, je le sais, c'est tout. Oui, la seule chose que tu ne sais pas, c'est comment me faire plaisir. Tu n'as jamais voulu apprendre à me faire plaisir, et voilà, c'est le constat. De l'alcool à l'occasion. Me bourrer la gueule ne suffira pas. Je veux que tu me comprennes vraiment, intrinsèquement. Que tu m'acceptes, que tu m'embrasses, réellement, et pas tes fantômes et tes fantasmes. Je l'ai déjà vécu, ça. Ça ne m'étonne pas. Et tant que tu fasses, on travaille sur toi. Oh là 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 ! Dix pieds... Ça va, Hicham ? C'est dur quoi, putain ! Meuriseux ! Qu'est-ce que c'est que ce texte quoi ? Il n'y a pas d'infos ! Il y a justement plein d'infos, mais il n'y a pas les questions qui vont avec. J'ai fait vraiment exprès de prendre du difficile. Putain, moi j'étais genre, j'avais l'impression d'essayer de grimper une paroi en métal. Bizarrement, la paroi en métal, au début, tu glissais, et puis ça a été une descente hyper facile. Genre les trucs ont fait un lien vers la fin, j'étais wow ! Tu sais que je me suis dit, je vais dire les répliques, avec un air stoïque, et complètement apathique. Mais au final, j'ai fait non, je ne vais pas, je vais l'aider. Je ne peux pas me laisser tout seul. C'est dur de trouver de la relation là-dedans en fait, c'était super chaud quoi. Mais c'est normal. C'était fait exprès ! A ton avis, quel était le contexte de la scène originale ? De personne qui essaie de savoir où ils s'étaient rencontrés, un truc comme ça ? Pas du tout. Non, je ne sais pas. C'est le contexte d'un examen neurologique. Oh là là ! Est-ce que peut-être Manu, tu as deviné d'où ça vient ? Moi j'ai vu la couverture. Mais ce n'est pas celle-là ? Oui, non, mais j'ai vu la couverture avant que tu la mettes. Ah bah voilà. Et toi aussi, je n'ai pas la moindre idée. Bah tu peux dire Manu, vas-y. C'est la quadrilogie de Wajdim Wawa, de Leçon des Promesses. Exactement, c'est le troisième tome. Ah c'est le troisième. Qui s'appelle Forêt. Et c'est toute une question de recherche d'identité d'une demoiselle et de toutes ses aïeuls. Donc là c'est en l'occurrence la scène où Aimé a son examen neurologique avec le docteur Friedman. Ça ne m'étonne pas que ce soit un truc de recherche d'identité et de revenir dans les racines. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ces écrits. C'est que c'est vraiment revenir aux bases, revenir à qui on est. Bon, c'est franchement dramatique et ça ne termine pas franchement bien. Mais de manière générale, je veux dire de manière générale, Wajdim Wawa, c'est pas rigolo. Donc ne lisez pas ça quand vous êtes dans un mauvais mood, mais c'est une manière d'écrire que j'apprécie particulièrement. Wajdim Wawa, de Forêt. Oui, et d'ailleurs le deuxième tome de la quadrilogie, c'était Incendie, qui a été adapté au cinéma. C'était les coups de cœur, Viseux et Manu. Ouais ! Eh bien, il est temps de passer à la troisième improvisation si vous êtes prêts. Oui ! Oui ! Et un peu de mise en place sera nécessaire parce qu'il s'agit d'une ambiance musicale live présentée par Hicham. Oui ! Je vais jouer de la guitare et ils vont faire une impro. Vous avez compris ? Oui ! Oui ! Ok, on est bon. Un mot ? Non, pas de mot ? Je vous proposais de vous inspirer de la musique. Si vous voulez un mot, je peux vous en donner. Non, non. Moi, j'aime bien m'inspirer de la musique. Ouais, je suis grand seigneur. C'est beau. Ok. Eh bien, allons-y. C'est parti ! Allez ! Juste encore une fois. C'est la dernière fois, Lucie. Ok, ok, ok. Mais alors, t'essayes de sauter de la balançoire et tu vas le plus lent possible. Ok, ok, ok. Ok ? Et un... Et deux... Et trois ! Ah, ah, ah ! Aïe ! Non, attends, attends, Lucette, 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 ça va ? Ça va, ça va. Ça va ? Attends, aide-moi à me relever. Oh, mais c'était incroyable ce que t'as fait, t'as vu ? Quoi ? Mais t'as dépassé le bac à sable. C'est vrai ? J'ai dépassé le bac à sable ! Oui, mais attends, 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 te relève pas trop vite, ça va ? Oui, ça va. Bien sûr, ça va. Mais on n'est jamais allé de l'autre côté du bac à sable. Genre, même à pied, je ne suis jamais allé de l'autre côté du bac à sable. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est plus grand que d'habitude. Les arbres sont plus hauts. Les murs sont vachement hauts, surtout. Et le bac à sable est très haut aussi. Lucette, tu vois comment on peut sortir d'ici ? Attends une seconde. Mais... Si tout est plus grand... Et que... Mais regarde la balançoire ! C'est nous qui avons retréci ! On est retréci, Lucie ! Mais quoi ? Comment on a pu faire ça ? Mais je ne sais pas ! Qu'est-ce qu'on a fait différent ? Qu'est-ce qu'on a fait différent ? On n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû faire ça. Panique pas, panique pas. Fais la petite danse. La petite danse des doigts. Fais la petite danse des doigts. Ça va mieux ? C'était quoi, ça ? Oh mon Dieu, c'est un bourdon ! Un bourdon ! Il est énorme ! Viens, 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 viens ! On traverse ! Il y a un cachot-loup dans ce seau ! Je ne sais pas le bruit. Ça bouge ! Oh non, il est en train de... Il va bouger, il vit ! Change de seau ! Change de seau ! Vite, il y en a un autre là-bas ! Ok ! Je le saute au-dessus de la pelle ! Viens, donne ma main ! Ok, il est parti. Fais la danse des doigts. Fais la danse des doigts. Danse des doigts. Attends, le son est en train de rétrécir. Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, le son ! Le son est... C'est bon ! Bah, comment je suis revenue sur la balançoire ? Wouah ! Hé ! Mais oui ! En plus, j'aime trop les bourdons. Ah, voilà ! Oh là là ! Trop viseux ! Quoi là ? Ça faisait longtemps, hein ! Mais oui ! Au moins deux semaines ! Au moins deux semaines ! Au moins deux semaines ! Au moins une semaine depuis le dernier épisode ! Oui ! Ah oui, avec Adrien ! Ah bah oui ! C'était bien cet épisode avec Adrien ! Incroyable cet épisode avec Adrien ! Moi, j'ai un moment préféré. Je vais pas vous le dire, mais je vais le dire. Je crois que je vois ce que tu... Je crois que c'est différent du mien, parce que moi, c'est l'autre. Ah ouais ? Ah ouais ! Et je trouve que ça a plu, tu vois ? Ouais, mais en même temps, c'était un peu moins... En plus, il revient la semaine prochaine. Ah ! Yeah ! Ça, ça va être bien. Oui, hein ! Ça, ça va être top. Crédit bol ! Le programme d'invités pour cette saison, je pense, il va être plutôt... Ouh là là ! Ouais, ouh là là, c'est vraiment... Ça a de la gueule, un peu. On a mis les petits invités dans les grands. On a servi aux petits oignons. On a servi des petits oignons aux invités. C'est ça. Et ils sont comme des petits fours. Wouah ! Les petits fours aux oignons ! Vu qu'on aime les petits fours aux oignons, il est temps de passer à ce qu'on aime dans la vie. Transition. French segue. C'est incroyable pour passer à nos coups de cœur du jour. Et vu que nous faisons ça dans l'ordre des impros, c'est Manu qui commence avec son coup de cœur. Et oui, et mon coup de cœur, c'est pour un livre qui s'appelle Habiter en oiseau par Vinciane Desprès. Alors, Vinciane Desprès, elle n'est pas ornithologue, mais elle est philosophe, etc. Et en fait, elle va interroger ce que les ornithologues disent depuis plus d'un siècle de la façon dont certains oiseaux occupent le territoire. Donc, notamment en s'appuyant sur des nouvelles recherches et des nouvelles technologies qui permettent d'identifier des individus et donc de ne plus simplement réfléchir les oiseaux comme des espèces différentes. Dire, oh, les mers le sont comme ci et les pigeons sont comme ça. Mais elle voit qu'il y a certaines habitudes de certains oiseaux qui diffèrent d'autres habitudes d'autres oiseaux et qui permettent de repenser ça. Et petit à petit, en fait, elle philosophe à partir de là, sur le regard qu'on porte aux choses et aux individus du monde et de ce que ça dit sur nous et sur la manière dont, dans notre société, qu'est-ce qui nous importe, à quoi on fait attention, à quoi on porte attention. Et elle nous invite, à travers ce livre très, très beau, à changer ce à quoi on porte attention. Waouh ! Et oui. Quelle personne généreuse et prête généreuse. Oh ! Prêt. Elle fait des prêts. Elle prête des cheveux. Quelle personne bancaire. Elle est carrément bankable. J'ai beaucoup d'intérêt pour cette personne. Oh ! Mais donc c'est beau, c'est fort. Alors parfois, c'est un peu perché et parfois, elle mobilise des concepts pas évidents à suivre. Perché comme un oiseau ! Aïe, 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 aïe ! J'ai travaillé ce coup de cœur. Mais dans l'ensemble, c'est assez génial. C'est pas très long. Et ça fait partie de ces livres que j'affectionne particulièrement parce qu'ils nous invitent après à porter un nouveau regard sur le monde. Et maintenant, quand je vois des petits merles ou des petites mésanges, je me dis genre, hmm, comment est-ce que tu vis, toi ? Est-ce que du coup, tu vois des êtres humains et tu regardes des êtres humains et tu te dis, c'est un corbeau, c'est un merve. Eh bien, pas encore, mais ça pourrait. C'est vrai que ça pourrait. Non, c'est hyper intéressant. Et notamment, elle parle du fait que, on parle souvent du fait que les mâles viennent faire la cour aux femelles et s'approprier les femelles. Elle dit, bah en fait, souvent, c'est l'inverse. C'est les mâles qui créent un territoire. Puis les femelles qui font, oh, ce territoire est bien. Et il y a ce mâle là-dessus, du coup, je vais m'accoupler avec. Mais surtout, en fait, ce territoire a l'air très bien. Puis parfois, en fait, c'est plusieurs mâles qui vont avec une femelle parce que la femelle accepte que plusieurs mâles viennent et tout ça. Et donc, elle renverse aussi plein d'idées reçues qu'on a sur les oiseaux et leur mode de fonctionnement. Et c'est super. Et sur la nature. Et sur la nature. Voilà. Eh bien, merci Manu pour ce coup de cœur. Il est temps de passer au mien. C'est mon coup. Eh bien, oui. Mon coup de cœur, c'est pour un artiste musical qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est Mogisha. M-O-O-G-I-S-H-A. C'est un souvenir, surtout musical, parce que je l'ai écouté cet été au Mont-des-Arts pendant une soirée douce après avoir mangé des nouilles. Est-ce que tes nouilles étaient en bouillon ? Oui, mais je... C'était salé parce que c'est approprié parce que je l'ai mangé le soir. Et il s'avère qu'après, on a été au Mont-des-Arts, il y avait le petit soleil couchant. Et il y avait cet artiste qui joue de la guitare. Donc, c'est de la guitare électrique. Et c'est franchement un univers musical qui m'emmène dans des lieux. J'ai envie de faire des impros tout le temps quand je l'écoute. Et on était assises et on était là. Ah oui, et là, je suis dans une forêt. Et non là, je suis dans un placard. Enfin, je n'en sais rien. Mais on situait des lieux à chaque fois qu'on écoutait. Ça nous emmenait dans une ambiance. D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message à l'artiste Mongisha sur Instagram pour lui dire « Hé, je fais des impros avec mes jeunes sur tes musiques parce qu'elles sont trop cool. » Il m'a répondu en bas de « Ouh, c'est trop chouette ! » Trop bien. Donc voilà, un petit coup de cœur pour toi. Merci pour vous, vous, toi. On peut se tutoyer. Bye. Aïe, aïe, aïe. A la prochaine. Merci pour cet univers musical. C'est trop bien. A ton tour, Richard. Alors, mon coup de cœur, c'est pour quelque chose de pas vraiment nouveau, même plutôt ancien. C'est pour un long métrage animé qui est sorti en 1989, qui n'est pas vraiment anonyme. C'est en anglais « Kiss Delivery Service » ou en français « Kiki la petite sorcière » ou en japonais « Mayo no Tokiubin ». Un long métrage des studios Ghibli, sorti en 1989, réalisé par Ayao Miyazaki et qui est adapté à la base d'un roman pour enfants. Et si je vous raconte l'histoire, pour ceux qui l'ont, brièvement et pas tout, juste le début, pour ceux qui ne l'ont pas vu, « Kiki est une apprentie sorcière » et qui, à ses 13 ans, comme le veut la tradition chez les sorcières, doit partir de son côté pour parfaire sa maîtrise de la sorcellerie et tailler son propre chemin et grandir, devenir en fait quelque part une adulte. Et donc, elle quitte sa maison et arrive dans une ville portuaire qui s'appelle Corico, qui est inspirée d'ailleurs pour l'anecdote de Stockholm, parce qu'ils ont fait des voyages de repérage architecture à Stockholm avec l'équipe, comme ça vous savez. Et donc, il y a une esthétique très européenne dedans. Bref, et donc, elle cherche un endroit où commencer, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et donc, en fait, elle commence à faire un service de livraison sur son balai, parce qu'elle vole sur son balai. Et elle rencontre des gens, il y arrive des trucs, elle vit plein de choses super cool, des moins cool. Et c'est ce qu'on appelle une « coming of age », c'est-à-dire qu'elle grandit, elle rentre dans l'âge adulte. Ça parle beaucoup d'inspiration, ça parle de devenir adulte, mais moi, je le vis comme le fait que ça parle d'inspiration, comment l'inspiration et la passion, voilà, elle vient, comment elle s'en va, comment elle revient, comment on se bat et on se débat avec... Avec, en fait. Ça peut parler, je pense, à pas mal de gens qui font des trucs créatifs, comme par exemple les gens autour de la table. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment le Ghibli qui m'a touché le plus personnellement, parce que j'ai l'impression que ça parle à un truc vraiment, il y a des moments de genre « Oh, c'est ça que je vis quand je sais plus quoi faire, quand je sais plus créer, des trucs comme ça ». C'est en même temps très... C'est pas un truc ultra dramatique, c'est pas un enjeu immense, c'est un peu tranquille, il y a presque du slice of life dedans. Et voilà, je sais que les opinions sur les Ghibli, ce sont des sujets à débat intenses, c'est très humain et très quotidien, comme ça, très simple. J'ai jamais vu, je regardais ce soir. Et donc voilà, moi je me suis directement concerné par cette thématique. Et voilà, il y a une super vidéo d'un youtubeur, mais je vais pas en parler, pour éviter de faire des coups de cœur dans les coups de cœur. Il s'appelle Patrick Williams, il y a une vidéo là-dessus, c'est super bien. Mais voilà, je vais vous laisser vous nourrir de ça. Voilà, c'était mon coup de cœur. Merci. Pikis Delivery Service. M. Miyazaki, c'est toujours chouette. Ouais, mais il y en a qui sont mieux. Oui, c'est ça. Enfin bon, voilà, ils sont vraiment... Moi, en tout cas, il n'y en a aucun, je me suis fait genre « Oh là là, je m'ennuie ». C'est vraiment nul, tu vois. C'est vrai. Voilà, personnellement. Eh bien, les gens, il est temps de passer au Tipeee. Oui. Que Manu présente traditionnellement le Tipeee. C'est vrai. Vas-y, présente donc. Traditionnellement le Tipeee. Oui. Traditionnellement. Traditionnellement. Alors, comme le veut la tradition, depuis au moins deux ans maintenant, nous vous demandons à la fin de ce podcast de réaliser plusieurs actions. Tout d'abord, allez sur nos réseaux sociaux, lâchez un like, un comment ou un gif. Nous vous demandons également d'aller liker nos publis, nos stories et autres interactions que nous avons avec vous, notre communauté. Et pour les personnes qui le désireraient et dont le compte en banque le permettrait, parce que finalement, notre action est avant tout gratuite et s'entend dans un contexte de gratuité de l'art qui, pour autant, ne le dévalorise pas, parce qu'en fait, nous accordons une valeur à ce que nous faisons, mais qui dépasse très largement la valeur monétaire des dons que nous pourrions recevoir. Pour donc les personnes dont le compte en banque le permettrait, nous avons ouvert un service de dons qui sont ponctuels ou récurrents et qui peuvent avoir la valeur que vous le désirez depuis un euro jusqu'à une infinité d'euros, ce qui finalement est une absurdité d'un point de vue purement conceptuel, mais que nous allons poser comme limite, finalement, tout à fait rhétorique au cadre que nous posons ici. Et donc traditionnellement, nous vous informons, que si vous le désirez et si vous le pouvez, vous pouvez venir nous faire un don sur Tipeee. Je tiens à préciser que le fait de ne pas faire de dons ne vous dévalorise pas non plus à nos yeux et que finalement, ce que nous produisons s'adresse à vous tous et toutes, qui que vous soyez, où que vous soyez, tant que vous êtes valorisés par ce que nous apportons et que vous désirez un petit peu de détente à travers ce podcast. Votez Manu ! Merci. Oh mon Dieu ! C'était très tipeee ! J'étais roulé dedans ! Avec une espèce de glissement d'un truc tout à coup très profond. On dirait de la socio-presse. Ou de la... C'est Manu Depré. C'est Manu Depré. La vie de Tipeee. Voilà, c'est ça. Mais merci Manu. Je suis gênée. Voilà. Mais il est temps de terminer ce podcast avec un mot. J'en ai la tête qui tourne. Waouh ! Elle hyperventile de malaise. Carrément. Alors... Mais parce que t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ? Si. Ah si ? Ah d'accord. C'est quoi ? Tu as quelque chose dans la tradition ? Comme les tipeee. Parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Mais ces tipeee ne sont jamais préparés. Et là par exemple, avant que Hicham ne dise tradition, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire de ce tipeee. Oui c'est vrai. Donc je ne parle qu'en mon propre sur l'impulsion que j'ai là. Ça n'engage pas du tout le reste du podcast. Donc voilà. Tout à fait. Tout à fait. Il est temps. Amo Manu. Bot en touche. Tradition. Malaise. C'était le mien. Et je vais terminer avec céréales. Ah refoute la merde. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada